Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 86 des figurines de The CNS. Aujourd'hui nous allons faire la review d'une nouvelle figurine de chez Great Toys Company. Une figurine non officielle, pirate, comme le laisse supposer cet ensemble de boîtes totalement énigmatiques. Alors de prime abord vous pouvez tout de suite, je pense quand même, deviner en voyant ce personnage en short basket et t-shirt qui nous fait quand même beaucoup penser à Seiya. Voilà, et si vous regardez cette autre boîte, vous devinez une espèce de licorne aux yeux brillants. Ça rappelle un peu pour ceux qui ont lu un autre manga de Kurumada, BitX, où le personnage a aussi une armure et une espèce de cheval. Et il me semble que le design ressemblait un peu à ça. Bref, si vous êtes un peu fin observateur, vous repérez assez vite les éléments d'armure qui sont sur cette boîte et qui sont tout simplement, et bien quoi ? Et bien les éléments d'armure correspondant à Seiya dans son armure V1. Donc Great Toys, et oui, de manière totalement inattendue, nous propose un Seiya en armure V1 au format EX. Ce sera donc la toute première figurine EX de Seiya en armure V1 à ce jour. Et en armure en métal, parce que je précise qu'il y a déjà eu par le passé des versions EX de Seiya en armure V1. Et une version que voici. Ça, c'est la version la plus connue en EX existante à ce jour. C'était la version LC Models, version LC Models que je vous ai chroniquée sur la chaîne en saison 1, il y a donc presque 3 ans de cela. Je vous la mets en lien. On reverra cette figurine en comparaison au cours de cette review. Donc figurine qui est magnifique, qui est une version EX de Pegas V1, mais qui est intégralement en plastique. Ce qui ne se voit absolument pas quand vous la regardez comme ça. Mais toute l'armure est en plastique, à la façon d'un model kit. Or, la version que va nous proposer Great Toys, c'est une armure en métal à 90%. Comme ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc Great Toys, pour rappel, ont déjà sorti les bronzes en V3 EX, qui étaient toutes de superbes réussites. Et ça fait depuis l'année dernière, puisqu'ils ont commencé en octobre 2018, Great Toys a entrepris de sortir les bronzes mineures. Donc en V1, forcément, ils n'ont que des V1, les bronzes mineures. Donc ils ont sorti l'année dernière Jabu. En version EX, qui était une figurine très mitigée. On regarde ses défauts, je vous invite à revoir la review que j'en ai faite pour avoir plus de détails. Et au mois d'avril dernier, ils nous ont fait le plaisir de nous sortir un Ichi de l'Hydre magnifique. Donc on pensait tout naturellement que Great Toys allait bien se garder de s'attaquer aux V1 EX, des bronzes principaux, et allait continuer plutôt les bronzes secondaires. Et d'ailleurs, la rumeur, avant que cette figurine ne sorte, elle a été annoncée il y a trois semaines de cela, laissait plutôt présager qu'on aurait un ban du Lyonnais en version EX. Qui ferait suite donc aux Jabu et aux Ichi déjà sortis. Et on a eu la rumeur, et quelques jours après, sont tombés les premiers visuels, nous confirmant que, en fait non, Great Toys s'attaquait à du lourd, et faisait ce que finalement tout le monde attendait de la part de Bandai, c'est-à-dire des bronzes majeures, évidemment, en version EX. Et donc c'est ce qu'on va voir dans cette review. Donc pour l'instant, on n'a que Seiya. A priori, d'autres rumeurs ont laissé sous-entendre que Great Toys allait donc bien sortir les autres majeures, donc Shiryu, Yoga, Ikki et Shun. Eh bien, je n'ai qu'une hâte, c'est de voir ça. J'espère qu'ils seront tous aussi réussis que l'étaient leurs bronzes V3 EX, qui sont vraiment des petits bijoux, qui font partie des figurines que je préfère dans toute ma collection. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir ce Pegas V1, et on va pouvoir en faire la review et voir ce que ça vaut. Est-ce que la figurine sera remplacée, en tout cas pour moi, l'excellente version LC Models, jusqu'à maintenant indétronée ? Je ne parle évidemment pas de la figurine classique originale de Bandai, originale comme Revival, qui sont des figurines que je n'aime pas du tout, que je trouve ratées, et auxquelles j'ai toujours préféré les versions pirates. J'espère donc maintenant que la version Grep Toys sera ma nouvelle version de Seiya en V1 préférée. Allez, maintenant les amis, on va passer au tour de la boîte ! Nous voici donc face aux deux boîtes, deux boîtes qui, comme vous le voyez, n'ont aucun intérêt, donc on passe au blister ! Donc, comme depuis très longtemps maintenant chez Grep Toys, vous avez vu qu'ils ont pris l'habitude de séparer les différents éléments, en l'occurrence le corps des pièces d'armure. Probablement que lorsqu'ils fournissent les marchands, ils fournissent ça en carton séparé. Je suppose qu'en cas de contrôle, au niveau des judiciaires, ça doit passer, tout simplement, ils doivent se dire que ce sont deux choses différentes. La figurine version EX de Seiya est camouflée sous le costume, tel qu'on le voyait sur la boîte, et on a donc dans la petite boîte l'armure. Alors, ce qui est très marrant, c'est que d'habitude, il nous venait les dernières fois, on était habitués à ce qu'ils nous fassent leur espèce de balance rotative, et puis les dernières rééditions de leur figurine, et bien même, ils avaient complètement abandonné ça. Regardez la version de Ichi, on n'avait pas de totem à la couche à l'édien pour être vulgaire. Là, ils ont voulu nous faire un totem qui, finalement, est à peu de choses près, mais presque celui du Pégase, donc j'ai presque envie de dire, quitte à faire ça, vous auriez pu le faire vraiment, le totem. On n'est pas passé très loin, donc on a un simili totem, avec une fausse tête totalement rajoutée, qui n'est là que pour tromper en cas de contrôle, parce que ça trompe grand monde, franchement. C'est plus, je pense, une petite astuce au niveau légal, parce que n'importe qui qui connaît un tant soit peu Saint Seiya se rend bien compte de ce à quoi ça se réfère. Mais voilà, des gens, j'ai vu beaucoup, quand on a vu apparaître ce totem, se dire, ouais, bon, la figurine a l'air jolie, mais le totem, il est complètement raté. Mais bien entendu que le totem est complètement raté. À aucun moment, Great Toys n'essaie de nous faire passer ce totem pour le totem du Pégase. Great Toys nous fournit une figurine en armure, ne fournit pas de totem, donc ça, il faut vraiment l'occulter. Moi, je vais l'enlever de la boîte et je vais le jeter à la poubelle. Je ne vais pas le garder, ça n'a aucun intérêt, cette chose-là. Il faut bien vous mettre ça en tête. On voit que donc, dans cette première partie, vous avez caché, donc, sous ces éléments plastiques. Donc, je ne vous verrai pas le démontage quand on va attaquer la partie montage sur la figurine. J'aurais déjà enlevé tout ça. Mais donc, la partie T-shirt, la partie chaussures, etc., tout ça s'enlève. Et vous avez donc les jambes à remettre qui sont ici, avec les jeux de chevelure. Et vous avez les différents visages qui sont ici. On refera l'inventaire quand j'aurai tout sorti. On nous a quand même mis la paire d'ailes, comme ce que le Great Toys, j'allais dire Bandai, ce que Great Toys a fait avec les V3 AX quand c'était nécessaire. Ils nous mettaient les ailes, bien qu'ils ne fournissaient pas les totems. Alors, autant pour les V3, ça se justifiait parce que les ailes sont visibles à un moment donné sur l'armure pour aller à Elysion. Dans le cas des V1, à aucun moment, on ne voit les ailes sur les personnages. On ne voit les ailes de Pégaz, de Seiya, qu'une seule fois dans un petit insert qui ne fait pas partie de l'histoire de Seiya contre Iki. Au tout début du premier épisode, vous avez un petit insert comme ça qui est un teasing. Et en fait, on ne verra jamais, évidemment, les ailes sur l'armure V1 de Pégaz une fois qu'elle est portée. On voit donc ici le casque en trois parties, les genouillères et donc les épaules ici, les cuissardes, les protèges avant-bras, la jupe dans un sachet à part, même pas mis sur cette espèce de totem. Et voilà, ici, en grappe, deux paires de cachemins et les différentes mains fournies. Alors, on a du classique, vraiment, on a deux mains grandes ouvertes, deux points fermés et deux mains semi-ouvertes et les fameuses mains avec les deux doigts comme ça, recroquevillés, de Seiya. Donc, voilà, un message sur main droite, main gauche. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal, mais il n'y a pas d'originalité folle. C'est vraiment le set de mains habituel qu'on a sur toutes les versions de Seiya, notamment celle qu'avait fournie Great Toys. Voilà pour le contenu. Pas de notice, c'est vraiment des plus simples. Je vous précise quand même, cette figurine vaut entre 40 et 45 euros, frais de port inclus. Voilà. Donc, on va voir, on va juger du rapport qualité-prix, mais a priori, c'est du Great Toys, donc ça sera, je pense, excellent, bien qu'on ait eu. Il y a eu de nombreuses reviews, déjà, même en version française, sur cette figurine. Je vais citer mes confrères youtubeurs que sont Universella, Orpheus Collection, et un tout nouveau venu, c'est CDZ Jims qui se lance dans la review. Alors, je le salue, c'est les reviews du sanctuaire de CDZ Jims. Et excellente vidéo, c'est sa première qu'il a fait sur cette figurine. Je vous invite à la regarder parce que la vidéo est très maîtrisée. Et en plus, l'ami Jims a une magnifique voix d'acteur, donc voilà, foncez sur sa vidéo et sur les autres, évidemment aussi. Voilà. Et bref, le terrain a été pas mal défriché sur cette figurine et ce qui ressort, c'est qu'il y a quand même pas mal de problèmes de conception qu'on n'a pas l'habitude de voir avec Great Toys. Alors, j'espère que mon exemplaire ne sera pas trop touché. On va le voir ensemble tout de suite puisque, évidemment, il n'y a pas de partie totem dans cette vidéo. Donc, on se retrouve tout de suite pour le montage sur la figurine. Voilà, les amis, j'ai sorti tout, monté le Seiya, je vous ai étalé le contenu utile, réellement utile, fourni dans cette figurine, enfin, avec cette figurine, ici. On va pouvoir regarder ça en détail. Commençons par le personnage. Donc, on est sur les corps EX de bronze façon Great Toys, c'est-à-dire avec toujours leur innovation, à savoir, de la boule, ici, rajoutée, qui permet de cacher l'articulation inesthétique qu'on a sur les EX de Bandai et que Bandai n'a toujours pas décidé de copier, mais dont il devrait s'inspirer, le fait qu'on n'ait pas la sculpture des abdos, mais plutôt une façon un peu de tissu chez Great Toys. Voilà. Donc ça, c'est le même corps que ce qu'on a eu pour le Seiya V3 EX, par exemple. Alors le visage, bien qu'inspiré, n'est pas le même que celui du V3 EX et plus dommageable que celui du V4 EX. Pareil, je vous renvoie à la review de la version V4 qui avait un très très beau visage amélioré par rapport au V3. On aurait pu penser que Great Toys à minima repartirait de ce visage-là, mais en fait, non, ils ont fait quelque chose de différent, je ne sais pas s'ils se sont loupés, mais le visage-là, bien que dans l'esprit, a beaucoup moins de caractère. Il a un côté vide qui est dû, je pense, très très léger. Écartement au niveau des yeux, strabisme divergent, alors très léger, mais néanmoins présent, qu'on perçoit et qui lui donne un manque assez flagrant de regard. C'est moins prononcé sur les autres visages que je vais vous montrer. mais du coup, le visage neutre n'est pas exceptionnel et suivant les photos, je le trouvais plus ou moins bon. En vrai, il me déçoit un peu quand même, donc je pense que moi, je vais le remplacer par celui du V2 EX. Qui reste quand même le plus mature à ce jour pour une version EX de Sega. La chevelure, pareil, je ne me rappelle plus trop de la chevelure du V3 EX. Je ne sais pas s'ils l'ont refaite, mais pas mal. Mais bon, ce n'est pas exceptionnel. Après, voilà, malgré les petits défauts que je pointe, on est quand même pour moi sans couder au-dessus des immondes visages de la version classique, que ce soit l'original ou la Reveille Volant, c'est clair. Mais voilà, Great Toys, quand on voit ce qu'ils ont su faire, notamment avec le Chiru, d'ailleurs, quand Great Toys nous fera la version armure V1 de Chiru, j'espère que c'est la prochaine, pitié, pitié, ne touchez à rien, gardez le visage absolument parfait du V3 EX, c'est ça qu'il faut. Voilà, vous ne touchez à rien, vous l'adaptez avec le casque intégral et on sera tous super contents. En termes de rigidité, c'est parfait, ça c'est du Great Toys, le corps, il est excellent, aucun souci, tout est très rigide et en même temps très agréable à manipuler. Donc de ce côté-là, c'est vraiment très parfait, rien à dire. Alors les autres visages, on a donc le visage hurlant, qui est bien, qui a de la vie. Bon après voilà, les visages hurlants, ce n'est pas non plus forcément ce qu'on... ce qui est le mieux, c'est dédié à des trucs d'attaque, mais voilà. Le visage aux yeux fermés, pareil, R.S. Parfait, on va le dire, très beau. Et ce que je pense le meilleur visage du lot, c'est ce visage regard de côté, avec les dents serrées. Et celui-là, pour le coup, a beaucoup de vie. C'est ce qui rendra le mieux avec la figurine. Après, évidemment, forcément, ça impose un certain type de pose. Du coup, c'est pour ça que moi, j'opterais assez vite. Je pense même que certains posings seront faits avec le visage du V2EX. Il ne faudra pas vous étonner, je vais vite partir sur autre chose. Au niveau des mains, on va regarder un petit peu. Donc, les différentes paires de mains. Qualité habituelle de Great Toys, donc, bonne qualité de peinture et de mains. Après, si on regarde vraiment dans le détail, il y a des petits ch'tards, mais globalement, c'est du bon taf. voilà. Pas de soucis. Cachemar, rien à dire. Donc, mèche de cheveux pour le casque, jupe, intégralement en métal. Tout est en métal, en fait, regardez. Les seuls éléments qui ne sont pas en métal, c'est le protège poitrail qui est un petit élément en plastique et le casque. Tout le reste, c'est une armure intégralement en métal. Donc, on va monter tout ça sur ce petit gars. Alors, c'est parti. Est-ce que je m'en... Bon, je laisse tout ça ici pour une fois. On va faire ça un peu comme ça. Alors, que vous racontez depuis la dernière review ? La dernière review qui était celle de Krishna EX que vous semblez avoir appréciée. C'est une de mes reviews préférées de la chaîne. Est-ce que c'est ma review préférée pour l'instant depuis que j'ai démarré la saison 4 ? À l'égalité avec celle de Chion. De toute façon, je fais vraiment aussi en fonction des affinités et de l'attente que j'avais vis-à-vis des personnages. Ici, vous savez que j'aurais pu avoir le choix de vous faire cette review en mode fast review puisque j'ai déjà présenté une review d'un Seiya. Mais ce n'est pas la même figurine. C'est une autre marque, c'est une autre adaptation. Et finalement, la review que j'avais faite du... Alors là, pour le coup, je vais lui mettre un lycra à la fin. Pardon, je m'interromps. Mais alors, les éléments... Je vais galérer, je pense, parce que la cuissarde et la jambière intégralement en métal sont très 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 serrés. Vraiment très serrés. Pour mettre un lycra là-dedans, ça va être compliqué. Chose très agréable. Alors là, je ne sais plus sur la classique de Bandai si c'est le cas. Mais l'ailette ici, elle est en métal. Elle est en métal intégrée entièrement à la jambière. Ce qui fait que ça ne peut pas s'en aller. Sur la version LC-modèle, cette pièce-là, elle se rajoute. Du coup, elle tombe tout le temps. elle est figée. Je crois me souvenir que sur la classique de Bandai, c'est aussi une ailette en plastique sur la pièce en métal. Du coup, ça tombe aussi assez souvent. Donc ça, c'est très bien. Qu'est-ce que je disais ? J'ai oublié du coup. Oui, j'avais le choix. J'aurais pu ne pas... J'aurais pu le faire en mode fast review comme ce que je prévois de faire par la suite et que je vous ai déjà fait avec le Minos EX de chez CS-modèle. Mais la review que j'avais faite du LC-modèle, justement, de Pegas V1, c'est une review que j'avais faite qui était très courte, qui fait une dizaine de minutes et il n'y avait pas de phase montage puisque c'est une figurine que j'avais achetée d'occasion et c'est un modèle kit. Du coup, elle était déjà pré-montée quand je l'ai eue. Donc, je n'avais pas eu envie d'en faire le montage. Je vous l'avais juste montré comme ça et je vous avais un peu parlé de la figurine. Donc, c'était pour moi l'occasion, évidemment, de faire une vidéo d'un montage d'un C.I.A. V1 vu que vous ne verrez jamais sur cette chaîne une quelconque vidéo de la version officielle classique puisque, comme je vous l'ai déjà dit, plusieurs fois dans plusieurs vidéos et en amorce de celle-ci, je n'aime pas du tout ce que Bandai a fait. Avec cette classique. Autant, il y a des classiques d'Evien que j'aime bien, celle du Chiru, celle du Dragon. En fait, je les aime à peu près toutes sauf celle du Seiya que je l'ai toujours trouvée ratée et décevante parce que la ligne du personnage n'y est pas, parce que le protège poitrail est petit, parce que les épaules sont toutes carrées et toutes petites. Donc, voilà. C'est pour ça que je ne l'aimais pas du tout et en plus, quand ils ont fait la route, j'aurais pu m'en contenter si au moins les visages avaient été bons mais ils n'ont jamais été bons. sur la version classique ils étaient ratés en deçà des précédentes versions sorties et quand ils l'ont fait en revival, pareil, ils ont fait un visage de gamin incompréhensible, des grands yeux, une chevelure, on ne sait pas d'où elle sort, un visage incompréhensible. Bandai continue et continue de se planter à chaque fois sur les versions de Seiya, sur, je ne sais pas qu'on a combien de versions de Seiya d'ailleurs, une dizaine, une quinzaine, il y a très peu de versions qui ont un visage correct. Le meilleur visage apparemment serait la version Sagittaire Omega que je n'ai pas mais apparemment ce serait le meilleur visage de Seiya que Grand Toys, que Bandai aurait fait. Mais voilà. Mais même Grand Toys ont du mal, on voit qu'ils arrivent à faire de très beaux visages pour d'autres personnages mais Seiya, celui qu'ils ont le mieux réussi c'est le V4X. Mais dommage qu'ils ne l'aient pas repris. Alors la jupe. La jupe est en métal, tous les pans, alors que sur la version Bandai je crois que les éléments autour sont en plastique. Seul le ceinturon est en métal. Et bien ici c'est intégralement en métal ce qui est très appréciable. Intégralement articulé. Ceinturon qui je pense est aussi en métal. Alors certains je l'avais vu alors le ceinturon se clipse en fait voilà comme ça il est bien en métal. Certains avaient un décalage au niveau de ces pièces. c'était mal serti sur mon exemplaire. J'ai l'impression que c'est bon. Ça m'a l'air parfait. Et au pire si ça vous arrive avec une pince pour serrer vous mettez votre pièce dans un chiffon et vous serrez le tout. C'est une astuce qui a été donnée par CDZ Jims. Et bien vous arriverez à ressertir la pièce pour ceux qui auraient malheureusement des défauts ce qui arrive malheureusement avec Great Toys. Pour ma part visiblement je n'ai pas ce souci. Donc c'est parti. C'est bien ajusté. Alors on va parler un petit peu de cette jupe parce que Great Toys a fait après un parti pris d'en faire une version assez courte très évasée à ce niveau là. La version LC Model ce n'est pas du tout comme ça comme je vous le montrerai tout à l'heure en comparatif. La version classique non plus. J'ai regardé les C-Tails vraiment le C-Tail d'origine d'Araki Shingo et pour le coup il n'y a pas de prise de liberté prise plus que ça de la part de Great Toys car selon les C-Tails d'origine on voit bien que la pièce de jupe est censée quand même être assez courte initialement et laisser deviner l'entrejambe de Seiya sur le dessin vous le voyez je vous le fais apparaître on voit bien qu'on voit l'entrejambe de Seiya normalement. Après voilà d'un dessinateur à l'autre d'un épisode à l'autre ça change mais le C-Tail original d'Araki c'est ce qui fait foi c'est le design de base et il nous montre vous voyez je disais ça là j'ai un léger décalage sur la jupe sur celle-ci là ici vous voyez elle sort à peine il faudrait que je renfonce la pièce je vais le faire donc voilà c'est fait je l'ai resserré comme je vous ai dit avec la technique du chiffon et de la pince de la pince donc c'est mieux voilà c'est ajusté donc parfait la ceinture est mise ça tient extrêmement bien c'est bien articulé et comme je vous le disais donc c'est un choix de l'avoir fait courte je pense que c'est bien parce que ça lui ça laisse apparaître bien les cuisses ça lui donne du dynamisme c'est un parti pris qui n'est pas qui ne manque pas de fidélité et que j'aime bien voilà après certains pourront peut-être la juger trop courte moi j'aime bien mais c'est sûr que c'est un parti pris il y avait moyen de faire autrement Red Toys a fait comme ça écoutez moi j'aime bien pour ma part ici donc le plastron avec tout est en métal ça c'est la même conception que chez Bandai et LC Models d'ailleurs aussi avec toujours cette pièce à clipser dans le dos très délicate enfin délicate qu'il faut toujours super enfoncer chez Red Toys hop comme je vous dis très rigide toujours difficile à enfoncer la première fois la pièce dans le dos par contre c'est vrai qu'une fois que vous l'avez mise quasi impossible à retirer ensuite il y a un côté très rigide mais qui est du coup appréciable parce que ça a aussi un côté très robuste vous n'avez pas peur d'abîmer la figurine ça paraît quand même beaucoup plus solide souvent que ce que nous fournit Bandai moi j'aime bien ce côté aussi un peu rigide donc ça c'est du métal le protège-cœur est lui en plastique plus gros que dans la majorité des versions proposées ce que je trouve bien il est peut-être peut-être plus gros que sur certains que sur le 7i encore que mais je trouve que ça c'est une approche intéressante puisque forcément Seiya n'ayant que le cœur couvert il y a beaucoup de parties corps qui est à nu et en le faisant plus gros ça permet quand même de garder une certaine harmonie au niveau visuel qu'on perd un peu si cette pièce là est trop courte ce qui est un peu le défaut de la classique de chez Bandai ici voilà c'est plus gros c'est plus joli en plus vous avez un corps EX donc vous voyez que Gretois s'est débrouillé pour que la ligne du poitrail épouse celle de l'articulation ce qui fait que ça la rende très discret ce qui fait que même sans lycra vous avez quand même un beau rendu au niveau du corps après voilà moi je lui mettrai le lycra donc vous verrez le rendu à la fin ça sera je pense encore plus beau mais même sans lycra vous avez un beau rendu parce que Gretois a fait ça comme ça et que le corps est un corps EX c'est pas un corps classique vous avez ce trait en plein milieu qui est inesthétique donc très bien alors on va passer aux épaules donc ce que je n'aimais pas du tout sur la version Bandaï elles sont ici en métal et on a une forme donc elles sont plus grandes que la version Bandaï et ils ont fait une forme qui pour ma part est quand même moins jolie que ce qu'a fait LC Models là je parle sur sa version encore une fois on va le comparer mais LC Models a fait un arrondi quelque chose qui est plus beau et plus proche de l'animé selon moi que ce qu'a fait Great Toys bon ils ne peuvent pas faire une figurine parfaite mais c'est quand même pas mal et puis au moins c'est tout en métal donc là on a le rendu et c'est beau alors c'est particulier pour moi parce qu'en fait en même temps que je monte j'ai le LC Models qui est juste à côté et le LC Models ne fait pas pas le figure du tout pour l'instant ce qui va je pense faire la différence aussi c'est le rendu casqué parce que au delà de l'appréhension du côté agréable d'avoir une figurine en métal plutôt qu'en plastique bien que sur la LC Models ça ne se percevait pas trop finalement qu'elle était en plastique j'aime pas du tout son visage je le trouve pas beau son visage il est vide il est vide d'expression ça nuit à l'ensemble l'armure est belle bien faite vous voyez là mais ouais vraiment pour moi le visage n'est clairement pas une réussite alors le casque le voici fort heureusement et bah Great Toys ne nous a pas refait l'erreur qu'ils ont fait sur celui du Jabu avec un casque beaucoup trop court là on peut remarquer qu'ils ont choisi par rapport à la version Bandai et la version LC Models où le casque est très gros et bien de raccourcir un peu le museau parce que le défaut qu'en fait ont la version Bandai et la version LC Models c'est que le museau est fait de manière réaliste mais du coup quand vous le mettez sur la tête de Seiya et bien en fait le museau a tendance à trop descendre et à cacher en majeure partie le haut du visage de Seiya ce qui fait que suivant les configurations vous ne voyez plus du tout son visage alors ça peut donner du style mais quand vous voulez voir le visage du personnage c'est très dommage ici Great Toys a fait une sculpture plus courte mais tout en gardant vraiment la tête de cheval ce côté emblématique et le rendu casqué va être très très bon par contre j'en ai pu repérer que le casque est extrêmement fragile au niveau de ses attaches je vais essayer de ne pas le casser donc on met la petite mèche arrière que heureusement Great Toys n'a pas oublié comme ils l'ont fait sur leur jabu EX ce rajout indispensable pour une belle finition arrière et donc on a une mèche à mettre voilà devant comme ça apparemment ça ne tient pas du tout effectivement là ça ne se ne se coince pas vous voyez normalement ce genre de mèche ça se met comme ça et c'est bloqué et là ça repose ça repose plus que ça ne tient alors là je le mets en équilibre est-ce que je vais réussir à le bloquer il paraît que même quand il a le casque en fait ça ne tient pas non plus donc Patafix est notre ami donc là ça dénote quand même un problème de finition de la part de nos amis de chez Great Toys malheureusement vous noterez d'ailleurs au passage pour ceux qui essaieront de se procurer cette figurine que vous ne la trouverez pas sous la dénomination Great Toys mais sous une autre dénomination EX-ST quelque chose comme ça alors même que voilà c'est évident que c'est Great Toys c'est leur style c'est leur produit c'est leur matériau enfin voilà on ne s'y trompe pas mais bizarrement même les boutiques qui le vendent et bien ne le mettent pas sous la dénomination Great Toys alors les plus transparents vous le mettent entre parenthèses mais on ne sait pas pourquoi voilà en termes de ligne générale il est superbe magnifique regardez franchement j'étais au courant et du coup je vous ai aussi transmis l'information des petits problèmes qu'on peut rencontrer après le visage rend quand même mieux une fois qu'il a le casque parce qu'on perd un peu le le visage va très bien avec ce casque vous voyez c'est une belle oeuvre les épaules rendent bien tout rend bien un beau petit bébé enfin une figurine comme on l'aime c'est à dire avec ce côté die-cast c'est à dire pièce faire armure en métal très agréable à manipuler très beau je pense qu'on va pouvoir faire plein de choses mon défaut pour moi c'est le visage je trouve que Great Toys n'ont pas été dignes de leur réputation ils ont fait un visage vide vraiment vide c'est dommage c'est en quoi je leur ai mis vraiment une excellente note les épaules manquent peut-être un peu de fidélité voilà mais à côté de ça on a quand même une figurine toute en métal très belle alors est-ce que je vous fais la comparaison tout de suite oui c'est parti pour le comparatif voilà donc petit comparatif entre la version Great Toys du Pegas V1 EX et la version LC Models du même Pegas V1 EX sorti il y a bientôt 5 ans en 2014 donc version intégralement en plastique à différence de cette version Great Toys qui est-elle quasiment intégralement en métal au niveau de l'armure donc forcément le LC Models rend très bien il est avantagé pour le moment aussi parce qu'il a le lycra et ça lui donne beaucoup plus de style parce que sans on s'apercevrait que le corps est très maigre alors que la version Great Toys même sans lycra arrive à donner une meilleure allure à l'armure je pense que ça va être encore plus beau une fois qu'il aura le lycra donc là il est quand même avantagé un petit peu à ce niveau là alors il est plus grand le Great Toys est très grand alors que la version EX2 chez Great Toys et bien elle est plus petite et quasiment en fait de la même taille qu'une classique je pense qu'il est de la même taille que la V2EX de chez Bordaï on va regarder après d'ailleurs je vais vous le mettre à côté beaucoup trouvaient que cette version était trop grande du coup celle-ci et bien justement vous conviendra mieux parce qu'elle a une taille peut-être mieux adaptée à l'échelle des Gold EX que celle-ci qui était quand même plus petite mais presque aussi grande la différence vous la voyez peut-être c'est au niveau du casque regardez je vous ai mis dans une certaine position le casque regardez quand même à quel point le museau du cheval va loin alors que celui du Great Toys plonge moins quand vous les mettez de face comme ça on pose simple non stylisé et bien c'est beaucoup beaucoup plus beau je ne sais pas si c'est assez évident pour vous moi je trouve que ça rend beaucoup mieux sur le Great Toys le visage on le voit beaucoup mieux il est beaucoup plus défini avec le casque tel que fait par la sculpture Great Toys on voit le poitrail beaucoup plus gros sur le Great Toys ce qui rend mieux qu'ici où il est tout petit la jupe beaucoup plus évasée beaucoup plus courte beaucoup plus longue ici sur le LC Models avec un ceinturon plus petit ici plus proéminent sculpture des jambières qui se ressemble mais néanmoins ma préférence va à celle de chez Great Toys et les protèges avant-bras sont bien plus gros aussi sur sur le Great Toys ce qui est plus joli parce que sinon là ça laisse trop de bras à nu pareil on est sur un corps EX de génération 1 avec les bras très moches et puis en plus là c'est caché par le Lycra mais sinon vous avez bien l'articulation visible alors que là on a le corps Great Toys qui est largement mieux par contre force est de constater que je préfère largement la sculpture des épaules alors certes en plastique du LC Models que celle du Great Toys qui sont un peu trop carrés quand même donc ils sont mieux que chez Bandai mais moins bien que chez LC Models à mon sens au niveau du rendu dans le dos et bien pareil chevelure arrière plus belle sur le Great Toys jupe c'est à peu près pareil par contre la pièce dorsale beaucoup plus grosse et cache mieux le dos que sur le LC Models où c'était vraiment très malingre très petit je ne l'aimais pas trop voilà donc du bon et du moins bon dans ces deux versions deux approches différentes intéressantes je vais garder les deux pour ma part de toute façon puisque lui est destiné à une autre expo que celle que j'avais actuellement avec mes V1 mais voilà le Great Toys aurait été parfait pour ma part s'il avait eu la même sculpture des pôles que celle-ci si ça se trouve on peut les adapter je suis en train de me dire ça faire un custom je ne sais pas je vais peut-être faire le test pour rigoler après c'est quand même dommage d'avoir des belles épaules en métal et de ne pas les utiliser bien sûr je vous montre quand même rapidement le V3 EX alors je ne vais pas changer sa pose parce que je le sors juste de la vitrine donc je suis obligé de le tenir parce que sinon il ne tient pas debout parce qu'il est dans une certaine position par rapport à mon décor pour vous montrer ce n'est pas les mêmes visages malheureusement et celui du V3 il est beaucoup plus beau pourtant certains ne l'aiment pas trop mais regardez il a beaucoup plus de caractère plus de vie que celui-là ils se sont loupés au niveau des yeux pour celui-ci au niveau des yeux de la taille c'est pareil voilà donc le V1 EX de chez Great Toys le V3 EX de chez Great Toys et je vous montre avant qu'on passe à la partie posing avec le V2 EX de Bandai et donc avec le V2 EX de chez Bandai on liquera aussi pareil ça finit quand même bien une figurine donc au niveau de la taille c'est la même chose c'est la même chose mais le visage est nettement meilleur ma photo donc pour ma part c'est ce visage-là que je vais utiliser dessus puis je vais lui remettre un autre il sera bien à l'aider il y a un visage regardant coin qui regarde de ce côté-là donc je lui mettrai parce que j'ai envie de privilégier pour le moment le V1 voilà donc pour la partie comparative et bien les amis je pense qu'il est temps maintenant de passer à la partie posing c'est parti Générique Sous-titrage ST' 501 Générique 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 Et on se retrouve les amis pour la partie finale de cet épisode consacré à la version Great Toys de Pegas V1 version EX donc que j'ai mis pour cette partie finale avec les deux autres versions de l'armure de l'armure de Pegas c'est à dire la V2 EX de chez Bandai et la V3 EX de chez Great Toys pour avoir ainsi le petit éventail de Seiya dans ses trois déclinaisons alors évidemment on pourrait aussi imaginer si je l'avais mettre la V4 mais je n'ai pas la V4 et la V4 casse aussi le côté rouge qui est aussi la marque de fabrique de Seiya là au moins on a trois armures qui correspondent aux trois arcs principaux de la série donc avec des figurines qui sont en version EX donc qui ont une meilleure homogénéité du coup le Pegas est en lycra et équipé aussi du visage le visage que vous avez vu c'est le visage V2 EX du Bandai que j'ai mis dessus qui rend mieux qui n'est pas un visage parfait qui manque un visage qui manque aussi un petit peu d'expression mais qui a plus d'intensité et qui est plus beau que le visage d'origine du Great Toys les trois figurines sont posées sur le magnifique diorama réalisé par Floki Dioramax Dioramax que je vous avais déjà montré dans la review des Chevaliers Noirs des Black Saints donc voilà je vous renvoie à la fois à cette vidéo et puis donc à la page Facebook de Floki Floki est un diorameur d'un très très bon niveau qui fait partie de la Saint Seiya Squad même chose je vous renvoie à ma vidéo de Diorama Hades où je parle un peu plus longuement de ce qu'est la Saint Seiya Squad Floki Dioramax donc qui fait des magnifiques dioramas avec ce style très brisé et entièrement modulable et un diorama que j'ai totalement exploité dans la partie posing comme vous avez pu le voir puisque j'ai réutilisé différents éléments aux besoins de mes scènes donc c'est ça le gros avantage de ce diorama tel que l'effet Floki au delà de leur côté très détaillé très beau et bien c'est ce côté modulable qui fait que vous vous faites ce que vous voulez avec donc comme Nicky bien évidemment Floki s'il m'a envoyé ce dio c'est aussi pour faire sa pub évidemment donc ça veut dire qu'il prend les commandes donc je vous invite évidemment à le contacter via sa page Facebook afin de voir avec lui et bien si vous êtes intéressé pour la confection d'un diorama et en même temps ce sera l'occasion aussi pour vous et bien de pouvoir y voir son travail et de le saluer d'un petit commentaire c'est toujours appréciable et bien écoutez maintenant on va pouvoir passer à la partie points faibles et points forts donc les points forts et les points faibles de cette version EX proposée par Great Toys du Pegas V1 alors on va commencer par les points faibles tant qu'à faire donc les points faibles ils sont essentiellement alors on va tout de suite enlever l'absence de totem puisque ça on va dire que quand vous faites le choix d'une version pirate c'est acquis que vous n'aurez pas le totem donc ça je l'écarte volontairement les points négatifs seront plutôt au niveau de la finition de la figurine on a des petits défauts même assez important je dis petits défauts notamment le casque le casque est d'une fragilité extrême donc je vous ai dit en le montant j'avais pré-agrandi les petits trous les petits ergots au niveau du casque afin d'être sûr de ne pas abîmer les ergots justement mais bon en fait c'est vraiment très très fragile et même en ayant agrandi les trous au gré des posings j'ai enlevé 2-3 fois le casque à la 3ème fois c'était très dur à enlever et les ergots ont fini par casser alors heureusement pour moi et sûrement pour vous parce que je pense que ça arrivera à beaucoup d'entre vous les deux ergots ne servent en fait qu'à bloquer totalement le casque le casque est maintenu surtout par l'attache qui se trouve vraiment au dessus donc en fait il tient très bien même sans ces petites attaches mais bon voilà c'est quand même dommage je prends l'exemple je veux dire sur la version officielle Bandai ou même sur le LC Models les casques sont construits de la même manière j'ai enlevé des milliers de fois les casques je n'ai jamais eu de soucis or là voilà le casque de Great Toys est à la fois extrêmement fragile et en même temps très dur à enfoncer donc une combinaison d'éléments qui font que le risque est très grand à ce que vous cassiez cet élément donc c'est un défaut la mèche de cheveux pour beaucoup beaucoup d'entre vous tient très très moyennement normal puisqu'elle ne se bloque pas quand vous mettez au lieu d'être bloquée par l'attache de la tête et bien elle ne fait que reposer donc dans mon cas quand je la mets elle se bloque avec le casque mais pour certains elle ne se bloque pas du tout donc pareil ça c'est un problème de finition normalement la mèche devrait se bloquer selon une conception plus classique et donc ça c'est au niveau des problèmes rencontrés voilà en termes de finition et qui sont visiblement des problèmes généraux un autre défaut pour moi et ça sera le dernier enfin l'avant dernier c'est le visage neutre que je trouve raté pour ma part il y a vraiment je pense qu'il y a eu un ratage au niveau de la machine qui a peint elle a été mal calibrée et il y a un léger décalage au niveau du regard ce qui le rend totalement vide et même au delà de ça le visage aurait quand même gagné à peut-être avoir plus d'expressivité donc le visage fourni le visage neutre est clairement pas terrible c'est pour ça que moi je le remplace avec celui de la V2 EX Mandail qui donne pour ma part déjà un nettement meilleur rendu et enfin dernier petit défaut les épaulettes sont largement meilleures que celles de la version officielle Mandail ça c'est clair mais j'aurais peut-être voulu qu'elles soient mieux designées tout simplement qu'on ait vraiment un arrondi et pas un carré ici voilà au niveau de la conception au niveau des points forts c'est tout le reste déjà c'est Great Toys et elles sont les premiers à nous proposer une version EX qui soit à la fois en métal plastique pour le corps mais une version EX en métal donc intégralement telle que ce qu'on aime les proportions du métal sont dignes d'une EX c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de métal que sur une mid-close classique ici vous avez tout est en métal sauf le casque et le protège-coeur la jupe est intégralement en métal il faut vraiment le signaler ainsi que le ceinturon et les ailettes des jambières sont en métal et incluses directement sur la jambière elles ne s'enlèvent pas donc c'est vraiment très très appréciable les proportions de l'armure je trouve très très bien très belles bien reproduites on a vraiment quelque chose d'harmonieux le personnage le corps Great Toys la rigidité voilà un très très beau produit de très belle qualité encore une fois pour extrêmement peu cher pour 40 euros alors évidemment certains me disent parfois en un message oui mais les pirates se gavent parce qu'en fait ils vendent ça 40 euros mais ça ne leur coûte pas 40 euros enfin bien entendu on est bien d'accord mais je parle en tant que cacheteur en termes de qualité perçue de l'objet par rapport à l'argent investi voilà moi je me rappelle que pour 40 euros il y a 10 ans 15 ans j'achetais une midclose et la midclose que j'achetais il y a 15 ans à 40 euros était beaucoup moins belle et beaucoup moins bien finie que ce produit là qu'on nous propose c'est ça que je vois donc une version qui n'est pas parfaite le perfect n'est pas encore atteint est-ce que Bandai s'ils finissent par faire un jour leur V1EX peut-être l'atteindront-ils et encore je ne suis pas sûr parce que Bandai a priori ne veut jamais reproduire les corps tels que l'effet Great Toys c'est à dire avec des articulations mieux cachées donc rien que pour ça le Great Toys déjà sera toujours plus beau après Bandai peut-être se rattraper sur la sculpture des épaules et du visage mais là je parle de choses hypothétiques car tout montre qu'a priori ce n'est pas près d'arriver vu que Bandai vient juste de rééditer des revivals bref on a donc une Mid-Close EX de Pegas en version 1 et donc ça c'est Merci Great Toys c'est la meilleure version du Pegas V1 à ce jour clairement en Mid-Close et visiblement pour longtemps donc rien que pour ça merci Great Toys et je vous conseille évidemment de vous la procurer car c'est une figurine qui va indéniablement se retrouver en rupture de stock et qui sera un collector assurément il n'y a qu'à voir à quel point la version LC Models est devenue rare avec le temps celle-ci va connaître probablement le même chemin je vous invite franchement à vous la procurer par le biais de votre choix je ne vous conseillerai aucune boutique ce n'est pas à moi de faire la promotion de boutiques qui vendent des figurines pirates bien entendu cette review épisode donc 86 des figurines de The CNS est terminée j'espère qu'elle vous a plu j'espère que vous avez aimé les pauses j'ai oublié d'y revenir mais il y en a quand même une où je me suis donné beaucoup de mal je pense que j'espère qu'elle vous a plu on verra dans les commentaires mais j'en suis assez fier c'était une pause que je n'avais jamais vue je parle évidemment de celle qui fait référence à l'épisode contre Genian je vous invite bien évidemment à vous abonner à commenter et à ne pas hésiter à partager cette vidéo si elle vous a plu comme d'habitude n'oubliez pas que si vous voulez pour récompenser le travail fourni sur cette chaîne il y a un petit lien à YouTip dans la description de la vidéo je vous dis à bientôt pour une prochaine review je ne peux pas vous dire encore ce que ce sera car pour ma part je n'ai pas d'achat prévu pour décembre et j'ai pas trop d'idées donc on verra je ne sais pas même pas s'il y aura une vidéo suivez la chaîne suivez l'onglet communauté je vous tiens de toute façon au courant des prochaines vidéos à venir sur la chaîne et évidemment vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Instagram voilà j'ai terminé collectionnez bien soyez prudents soyez heureux à très bientôt les amis salut à vous à très bientôt Sous-titrage ST' 501